Bonjour tout le monde, merci d'être ici et assisté à ma présentation. J'ai réalisé que c'est la première présentation que je fais en français et surtout en France, donc on risque d'avoir un petit peu de franglais, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, arrêtez-moi et ça me ferait plaisir de répondre aux questions et vous aider. Donc, on va continuer. Donc, d'abord, je voudrais remercier à tous les sponsors qui ont rendu cet événement-là possible. Donc, vous pouvez nous suivre dans tous les médias sociaux en prenant une capture d'écran, prenez à noter les liens. Ensuite, ce qu'on va parler, on va parler d'intégration entre Dynamics 365, Blazor, fonctions Azure, puis Azure SQL, puis je n'ai pas mentionné, j'aurais dû mentionner des Logic Apps. Pourquoi on a fait cette présentation? Parce qu'il y a un mois, nous avons livré une solution à nos clients qui couvre pas mal toutes ces solutions. Donc, on va voir ce qui était possible. Ce qu'on va voir, c'est un survol de toutes ces technologies-là. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'aller dans le détail pour toutes ces technologies-là. Puis, je devais aussi simplifier un petit peu l'approche qu'on avait faite. Donc, on ne verrait pas les meilleures pratiques. Ce qu'on va voir, c'est les briques avec lesquelles qu'on a construit la maison. Ok, on va continuer. Laissez-moi vous présenter. Moi, je m'appelle Igor Schwedt. Je suis consultant indépendant. Je suis à Montréal, Canada. Donc, si un jour, vous passez là, faites un coucou, ça me ferait plaisir de vous montrer Montréal. Mais ne venez pas l'hiver, par contre, parce qu'il fait très froid. Voilà. J'ai passé toute ma vie et je ne suis toujours pas habitué. Donc, on va procéder. Donc, comme je l'ai dit, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est on va voir un petit survol de Blazor. On va voir des fonctions Azure, des SQL serveurs dans Azure, des Logica. Et à la fin, on va finir avec des mots d'une application qu'on avait faite en production il y a quelques temps. Ok. D'abord, pourquoi Blazor? Ok. Blazor, d'abord, c'est quoi? Blazor, c'est l'initiative de Microsoft pour qu'on puisse faire un front-end avec Pointnet. Ok? Ça fait longtemps que j'attendais ça parce que personnellement, je suis très allergique au JavaScript ou au TypeScript. Donc, je préfère faire tout ce que je fais avec C Sharp et .NET. Puis, en ce moment, nous avons possibilité avec Blazor de faire notre développement web front-end avec cette technologie-là. Donc, on pourrait recycler toutes nos connaissances en C Sharp. On pourra utiliser toutes les puissances de plateformes .NET pour faire justement les applications front-end. Donc, il y a deux sortes de Blazor. Il y a WebAssembly. C'est quelque chose qui roule dans le browser, qui s'attache à UI Thread. Puis, il y a aussi Blazor Server. Donc, la logique, elle roule d'un côté serveur, puis communique avec le browser à l'aide des SignalR. Il y a des approches, il y a des avantages et des avantages de chacun. Je sais que le slide est en anglais, mais on va faire un petit survol. Dans notre site, c'est Signific. Donc, quand on développe sur le serveur, c'est sûr que votre code qui est au niveau du téléchargement du côté client, il va être beaucoup plus petit. Ensuite, on prend tous les avantages du côté serveur et .NET Core avec toutes les API. Et puis, étant donné que ça roule sur le serveur, nous avons tous les outils de débagage offerts par plateforme .NET et Visual Studio. Tous les clients sont supportés, étant donné que la logique roule sur le côté serveur. Les désavantages des Blazor Server, c'est qu'il y a un délai plus significatif au niveau de communication. Il n'y a pas de possibilité de faire l'application offline. Puis aussi, il faut faire attention quand il y a beaucoup de clients qui roulent cette application, ça peut alourdir un petit peu les tâches de serveur. Mais étant donné que je pense que nous sommes tous dans l'environnement des business apps, c'est rarement le cas. Donc, si on regarde WebAssembly, WebAssembly, c'est quelque chose qui roule entièrement sur le côté client. Il n'y a pas de dépendance des .NET. L'application est autosuffisante une fois téléchargée sur le client. Le désavantage, c'est que cette approche-là est limitée aux capacités de votre browser. Un autre avantage, c'est que pour l'exécuter, c'est uniquement les ressources des clients qui sont utilisées. Par contre, un des désavantages, c'est que ça prend un browser qui supporte le WebAssembly et à l'heure actuelle, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder par vous-même si ce développement vous intéresse. Moi, je préférais de sauter des choses un petit peu plus pratiques. Donc, on va faire une petite application, une petite démon de Blazor. Donc, on va sortir d'ici. Puis, ce qu'on va faire, on va ouvrir à Visual Studio. OK, ça sauve notre écran. Donc, on va créer un projet. Puis, on va choisir Blazor App. On va faire Next. Aujourd'hui, on verra juste le côté serveur Browser WebAssembly. On pourra faire une session plus tard si ça vous intéresse. Donc, il y a une option de choisir Server WebAssembly. On va choisir Server. Et puis, c'est tout. Donc, si on a fait sur Execute. Ça est en train de rouler sur notre écran. Donc, on regarde puis Microsoft nous donne un petit template par défaut. Ça, c'est notre application Browser qui est Hello World. Et on a une application qui s'appelle Counter. Donc, on clique ici. Donc, puis en cliquant ici, c'est pas la page qui est réfléchie complètement. C'est juste un petit compteur ici qui change. Donc, si on fait, si on souligne ça, on clique, on Highlighting, il ne change pas. Tout ce qui charge, c'est ici. Donc, je clique. Et c'est juste cette côté, c'est juste cette partie-là dynamique qui change. Donc, aussi, ils nous font un exemple que, comment appeler un service Web. Puis, on pourra regarder le code qui est en arrière. Donc, on va regarder dans les pages. Donc, si on regarde le Counter. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un Component Counter qui s'appelle Counter. Puis, on a un variable qui s'appelle CurrentCount. Puis, on a aussi un bouton. Avec le bouton un clic, on incrémente le Counter qui s'appelle ClickMe. Donc, à chaque fois qu'elle s'incrémente, elle s'incrémente par un. Donc, aussi, on est capable de mettre un Breakpoint. Donc, si on l'exécute. Donc, ça va dans Counter. On va faire ClickMe. Donc, on voit que le count actuel est égal à zéro. Donc, vous pouvez voir, comme j'ai mentionné avant, on a toute la puissance des Visual Studio, puis tous les outils de débagage pour débaguer notre programme. Donc, faisons quelque chose d'un petit peu plus intéressant en faisant rapidement un Component. Donc, je vais créer un Component. Je vais faire Add. Puis, on va l'appeler. On va l'appeler Counter Input. OK. On va faire Counter Input. Puis, on va mettre le code là-dessus. On va faire Save. On va exécuter le programme. Puis, on va aller ici, puis ça s'appelle Counter Input. Voilà. Donc, ici, je vais montrer qu'il y a Two-Way Binding. Donc, ici, si on commence par 1, il y a notre boîte ici et notre Counter ici qui s'incrémente. Donc, si je le mets à 7, 9. Donc, on voit aussi qu'il y a un Binding de deux côtés, elles marchent. Donc, regardons rapidement le code qui est en arrière. Donc, j'ai déclaré, j'ai mis un Input qui s'appelle Current Count avec un bouton qui s'incrémente. Puis, l'autre code est pareil comme dans l'exemple précédent. Sauf, le Input est lié avec le texte qui est écrit par bouton qui l'incrémente. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Parce que je ne vois pas vraiment le chat. Pas encore. Je leur ai dit qu'ils pouvaient poser des questions au fil du temps, mais pas encore. Parce que je vois à Teams ce qui clignote, mais je ne vois pas ce qui est exactement. Donc, ça, c'est un petit survol de Blazor. Une autre chose que je voulais faire, admettons, dans Index. Dans la page Index, admettons, je voulais ajouter un component qu'on vient de faire. Donc, on va appeler Counter Input. Execute. On va faire Execute. Donc, vous voyez, au niveau des pages Index, on a ajouté après le Hello World l'exemple de Counter qu'on vient de faire. Donc, j'espère qu'avec tout ça, vous voyez à quel point c'est facile et plaisant que je trouve jusqu'à date de travailler avec un outil comme Blazor. Donc, si vous avez besoin de faire un front-end pour un usager en utilisant la technologie que vous maîtrisez, ça, c'est quelque chose à investiguer. OK. OK, où est-ce qu'on était ensuite? OK. Une autre chose que je voulais ajouter pour Blazor, il y a des outils très intéressants pour faire les interfaces usagées. Donc, ça, c'est un produit commercial que je recommande très fortement que vous le regardez si, un jour, vous faites des développements Blazor. Ça, c'est DevExpress. Puis, vous pouvez voir les démons. Donc, vous pouvez faire des contrôles très riches à l'aide des Poinet puis DevExpress. Ça, c'est à vous de regarder, mais c'est un outil qui est commercial, mais ça va rendre votre avis beaucoup plus facile si vous l'utilisez et si votre société est prête pour payer des licences. Donc, juste un petit disclaimer, je suis aucunement affilié à DevExpress, mais c'est quelque chose que j'utilise pour faire le développement. Donc, ça, c'est, je trouve que c'est un outil très intéressant. OK. Donc, ça, c'est pour coter, donc ça, c'est juste pour coter Blazor. Donc, on va continuer. OK. Je pense que j'ai fermé mon petit PowerPoint. OK. Une autre chose qui est intéressante à utiliser, c'est les fonctions Azure. Les fonctions Azure, à mon avis, sont très intéressantes parce que ça te permet faire du code que tu peux mettre à l'échelle, puis ça, c'est Function as Service. Donc, tu peux briser ton code de façon très logique pour qu'une fonction fasse un petit bout de logique. Puis cette logique-là, elle pourrait se mettre à l'échelle de quasiment infinie. Donc, si tout d'un coup, il y a plus de monde qui utilise votre application, elle va scaler automatiquement avec Azure. Donc, il y a plusieurs triggers qui sont supportés, quelque chose qu'on va voir. Il y a plusieurs langages de programmation qu'on peut utiliser avec des fonctions Azure. Comme vous pouvez ici, il y a des triggers HTTP, il y a Timer, Cosmos DB, Blob Storage, Queue Storage, Event Greet, etc. Event Greet, Event Hub, Service Bass, Queues and Topics, ça, c'est légèrement plus avancé. Mais c'est toujours bien savoir que cette possibilité-là existe. Donc, ensuite, si vous voulez une autre raison pourquoi utiliser les fonctions Azure, mais parce qu'elles ne coûtent pas cher. Donc, si vous allez à ce lien-là, vous allez voir que je pense qu'il y a des millions d'exécutions par mois qui sont gratuits avec les Azure Functions. Donc, jusqu'à date, je pense qu'on n'a jamais sorti du zone gratuite. Donc, ça, c'est quelque chose à voir également. Donc, aller sur ce site-là, il y a une calculatrice que vous pouvez estimer les coûts des Azure Functions. Donc, on va faire un démo rapide des Azure Functions. Donc, pour aller faire des Azure Functions, c'est sûr qu'au niveau des productions, on le développe avec Visual Studio ou Visual Studio Code. Mais pour notre démo, on va le faire à partir des portails directs dans Azure. Donc, on va se loguer. On va aller dans la Function App. Puis, on va créer une fonction. Donc, ici, il y a plusieurs choses intéressantes qu'il faut regarder. Donc, il faut choisir toujours Resource Group. Resource Group, ça, c'est quelque chose qui permet d'organiser toutes vos ressources dans un seul groupe logique. On va donner, on va donner un nombre significatif, French Demo 2, quelque chose qui n'existait pas. Donc, vous pouvez garder votre Azure Function, soit dans le code, soit le Docker Container. Ça, c'est un peu plus avancé. Moi, dans mon cas, je vais choisir .NET Core avec version 3.1. Puis, on va le mettre au Canada. OK, on va aller au Next. Ça prend toujours un Storage Account. Donc, on va créer un nouveau système d'exploitation. On va laisser pour Windows. Il y a deux plans. Il y a Consumption puis App Service Plan. Moi, je reste toujours dans Consumption, Serverless. Puis, ça, c'est pay as you go. Tu payes pour ce que tu utilises. Mais si vous avez beaucoup de demandes très élaborées, vous pouvez choisir un Service Plan qui permet de choisir les machines qui sont en arrière. Jusqu'à date, je n'ai jamais vu besoin d'aller jusque-là. Peut-être que je n'ai pas travaillé dans les projets très gros, mais jusqu'à date, Consumption, c'était simplement suffisant pour nous. Puis, ça ne coûtait pas cher. Au niveau du Monitoring, je mets toujours Application Insights are on. OK. Application Insights, c'est ce qui nous permet de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des exécutions de votre fonction Azure. Puis, on va voir un petit démo plus tard. Donc, on va laisser le Monitoring, le Tags pour le troubleshooting, puis on va faire Create. Donc, on a créé le Function App. Elle va déployer quelques secondes. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez m'interrompre en attendant que ça se déploie. Ça va prendre, ça va prendre deux minutes. Je vais donner du temps. Un petit poche café. Eau du thé. Deployment in progress. Ça va. Ça va rouler, ça va rouler. Voilà. Go to resource. Donc, nous avons créé notre Function App. Là, on veut créer une fonction Azure de base. Donc, on va créer une nouvelle fonction. Donc, il y a plusieurs options. Tu peux le faire avec Visual Studio Code ou Visual Studio. Mais nous, on veut le développer dans le portail. Donc, c'est quelque chose, comme je l'ai mentionné avant, il y a beaucoup de Trigger. Il y a Trigger HTTP et Timer. Donc, s'il voulait que ça roule sur un cédule particulier. Il y a beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'autres templates qui, ça vaut la peine de vérifier. Donc, on va créer HTTP Trigger. Trigger, ce qu'on voudrait faire, faire Account Update 2. Authorization Level, c'est ce niveau d'autorisation pour votre fonction Azure. Nous, on va le garder au niveau des fonctions. Donc, c'est chaque fonction qui va avoir une clé unique pour s'authentifier. Donc, on va faire Add. Puis, Compare Magie, la fonction Azure, c'est créé. Voilà, voilà le code en arrière. Donc, des choses à voir, des choses intéressantes. Donc, ce qu'on évoque, un Action Result. Il y a un HTTP Request. Donc, ici, on entrape ce qui est envoyé par HTTP Request. On logue l'information dans Logger. Donc, n'importe qui qui a fait avec .NET est familier avec Logger. On cherche le name dans Request. On prend le Request Body. Puis, on le désérialise. Puis, on cherche le nom des variables qui est passé dans cette méthode-là. Donc, admettons qu'on veut le tester. On veut le tester. On fait Run. Connect. Donc, il dit Hello Azure, HTTP Trigger, executed successfully. OK. Donc, on sait qu'elle marche. Donc, qu'est-ce qui est intéressant à ce niveau-là? Donc, on sait qu'il y a une auteurisation pour cette fonction-là. Donc, si on veut le tester avec Postman, on peut prendre Copy Function. On rentre ici. Je vais juste ouvrir quelque chose ici de mon bord. Donc, on a notre code. Ensuite, on veut aller dans Body, dans Roll. On veut passer du JSON. Puis, dans notre variable Name. On va faire Hello France. On va l'exécuter. Donc, on sait que notre Hello France, elle s'exécute parfaitement. Donc, en tant qu'un paramètre, on a passé le code d'authentification de cette fonction-là. Voilà. Donc, faisons quelque chose de légèrement plus intéressant avec notre fonction Azure. Essayons d'appeler notre fonction Azure depuis Dynamics 365. Donc, ce que je voudrais faire, à chaque fois qu'on met à jour un account dans Dynamics 365, je veux appeler une fonction Azure. Donc, changeons le code un peu de cette fonction-là. Donc, on va faire une fonction un petit peu plus simple. Donc, tout ce que je demande ici, j'ai dit, une fois que la fonction est appelée, va me chercher le RequestBody de cette fonction-là. Puis, log l'information des RequestBody dans Log. OK. Donc, comment on va faire ça? D'abord, on ouvre un Notepad. Et on décortique un petit peu le code qui est là. Donc, ici, on voit qu'on a l'URL de notre fonction Azure. Nous avons le code d'identification de cette fonction-là. Ouvrons notre Plugin Registration Tool. Puis, essayons d'enregistrer un webhook. Donc, et update account. Pour le endpoint URL, on va mettre l'adresse de notre fonction. On met le webhook key et le value. Mon Dieu. Il faut faire attention. On le met là. On fait Save. Donc, on va enregistrer à notre Step. On va mettre Message. Update. L'entité qu'on veut faire, update, c'est l'account. L'attribut qu'on veut chercher, c'est Account Name. Account Number. Ça, c'est un webhook. Synchronous. Tout est correct. On va faire Register the new step. Voilà. Donc, essayons de mettre à jour un account. Donc, normalement, je devrais avoir un Dynamics ouvert à quelque part pas loin. Voilà. On va chercher les accounts. On va faire le test account. Et on va faire le test account 2. On a fait notre update. Essayons de regarder qu'est-ce qui se passe sur le côté serveur. Donc, étant donné que nous avons fait un Monitor, on peut regarder ce qui se passe. Ça n'a pas triggeré. Bon. Alors, allons voir pourquoi ça n'a pas triggeré. Alors, on a fait Update Account. None. Ici, Update Account Save. Donc, je vais essayer d'ajouter l'account. Des fois, ça peut prendre un petit peu de temps. Il me semble que tout était fait correctement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait un problème quelque part? Update Step. Parce que l'autre jour, ça a pris deux ou trois secondes pour le faire. Des fois, c'est le Monitoring qui est pas gentil. Prenons un autre account. OK. Update Account Webhook Key. Mettons le Key ici, parce que là, une fois que ça m'a demandé. Il y a une bonne remarque. Est-ce que c'est le bon environnement Dynamics, du coup? Oui, oui, ça c'est... Effectivement. C'est l'environnement Dynamics pour lequel que je paye, c'est à moi. Donc, c'est le seul qui est ouvert. OK. Update Account. Sync. Update Account. Account Number. Update Step. Il l'a fait exprès pour savoir si vous suiviez. Exactement. Exactement. David dit, je pense que la clé de l'Azure fonction doit être dans la query value et pas dans le header. Ah, parce qu'ici, on a... Ici, Webhook Key, je suis pas mal sûr que c'est ici. Data Count. Non, je promets que j'ai fait ça il y a deux secondes, puis ça a marché. Voilà, voilà, ça a marché. C'est juste que ça a pris du temps. C'est toujours, c'est toujours comme ça quand tu fais une présentation, ça prend du temps. Donc, on regarde... Donc, on regarde ce que ça nous donne. Donc, on fait... Ça, c'est mon Notepad préféré. On fait JSON. Format JSON. Donc, on regarde l'account qu'on a testé. Ça, c'est... Je pense que c'est un autre account que j'ai testé. Ça, c'est le test. Donc, ça, c'est test account 3. Ça, c'est l'account que j'ai modifié. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici qu'à l'aide de fonctions Azure, on est capable, avec le webhook, prendre cette information-là et le chercher. Donc, une fois qu'on a cette information-là, on est capable d'utiliser les ressources cloud pour faire ce qu'on veut avec ça. Donc, est-ce que vous avez des questions au niveau de Azure Functions? Non, il est déjà 30 heures. Excuse-moi, est-ce qu'on finit à 45 ou on a une heure? Oui, 45. Après, on a 15 minutes de pause entre chaque session. Donc, c'est pas... Je pense que j'ai trop préparé. Ok. Donc, je vais essayer de plus rapidement parce que je voulais montrer Azure Functions, puis Azure Functions, puis Logic Apps. Pas Logic Apps, excuse-moi. Je voulais montrer Azure SQL puis Logic Apps. Puis, une fois que je montre ça, on va assembler ce qu'on avait vu, toutes ces petites briques-là. Puis, on va avoir une application qui prend tout ça ensemble. Puis, je promets qu'il va y avoir une suite logique à tout ce qu'on voit. Donc... Ah bon, je ne sais pas si tu as le temps. Il y a une question. Quelle assemblée peut-on utiliser? Le SDK Dynamics, Custom, etc. Dans Azure, tu peux... On peut tout mettre, je pense. Oui, absolument. Oui, tu peux tout mettre. C'est ça l'avantage d'utiliser Azure Functions. C'est que tu utilises du C-Sharp.net. Donc, tu peux faire des plugins. Tu peux faire des plugins avec Azure Functions. Il y a même des gens qui disent que c'est le processus souhaitable parce que tu utilises des ressources d'Azure et pas les ressources de Dynamics. Donc, ça, c'est une vague philosophique que j'attends récemment. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça, mais je pense que c'est l'approche qui va être plus présente dans le futur, à mon avis. Je partage ton approche, oui. Ah oui? Oui. Donc, j'avoue que c'est quand même assez récent. Donc, regardons rapidement ce que je voulais montrer au niveau des SQL Server. Donc, honnêtement, ça, c'est mon outil, je pense, préféré dans Azure, OK? Parce que je ne sais pas con vous, mais je n'ai jamais fait une application qui est stand-alone, qui ne parle pas aux autres applications d'un business, OK? Puis Azure SQL, c'est vraiment parfait parce qu'il y a beaucoup de logiques d'affaires qui résident au niveau des bases de données SQL. Donc, si on est capable de parler facilement avec les bases de données Azure, mais je pense qu'on est gagnant. C'est comme ça qu'on va voir notre projet réussi. Donc, il y a un petit truc que je voulais montrer ici, si on s'en va. Il y a beaucoup de gens qui disent que Azure SQL, ça coûte cher. Mais à mon avis, ce n'est pas vrai. Je pense que les gens choisissent juste des trucs qui sont trop lourds pour ce qu'ils ont besoin, OK? Donc, quand tu crées la nouvelle base de données dans Azure, OK? Il ne faut pas oublier d'aller ici, Configure Database, OK? Parce que par défaut, il y a donc quelque chose qui coûte quand même un petit peu cher. Mais tu peux aller ici, dans Basic, à 639 Canadiens. Ça donne peut-être probablement 4 euros par mois. Tu as deux gics de données, OK? Tu peux pratiquer, tu peux faire une petite base de données très simple. Même dans Live, s'il n'y a pas beaucoup de données, tu peux t'en sortir avec 4 euros par mois. Donc, ça, c'est un truc à s'en souvenir. Donc, admettons, on veut créer une application, un table très simple dans Azure, dans Azure DB. Donc, on va faire New Table. Puis là, je suis connecté à l'aide de SQL Server Management Studio. On va faire une ID. Ça va être 1. Ça va être notre primary key. On va avoir First Name. Ça va être notre end-virture. Non, je pense qu'on va faire Account Name. Puis on va avoir URL. Donc, ce qu'on veut faire, je veux créer une petite base de données rapide, qu'une fois on crée un account dans Dynamics, elle va écrire dans Azure SQL à l'aide de Logic Apps, OK? Donc, on a créé une clé primaire dans notre base de données. Ici, on a pris Account Name, URL, puis quelque chose que je fais tout le temps, puis je vous conseille de faire, si vous importez les trucs de Dynamics, mettez un URL, pas vrai URL, mettez un GUID. Mettons, on va faire Account GUID. Comme ça, ça va être plus facile à, comme ça, ça va être plus facile à retracer. Ça va être un unique identifier. Pas le droit d'avoir de nul. On va faire S. On va l'appeler D365. On va faire Save. Donc là, on vient de créer une table Azure. Est-ce que l'Azure? Refresh. On voit qu'elle existe. Donc, si on crée rapidement Logic Apps. On revient ici. Je pense qu'on avait déjà une fenêtre de Logic Apps. OK. On va chercher un Logic Apps. Attends, c'est là. On va même en créer une nouvelle. Est-ce que je veux le créer? On va choisir les ressources groupes de Logic Apps. To delete 365 accounts. Je peux donner des noms au-dessus plus significatifs que ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention parce que ça, ça coûte très cher. On ne va pas rentrer dans le détail. On va laisser au Canada. Logs analytics. S'il vous plaît, mettez-le à ON. Ça va simplifier votre troubleshooting énormément. Je mets toujours les analytics. On va faire Create. Donc là, notre Logic Apps souhaite déployer. Go to resource. Donc, on va créer un Logic Apps de scratch. En commande data service. Un account is created. Donc, si on crée un account. On va choisir l'environnement. On va choisir l'entité. Ça ressemble énormément à Flow. Power Automate, excusez-moi. Ça change tout le temps. Donc, j'ai de la misère à suivre tous les changements des terminologies. Donc, ce qu'on dit ici, une fois que l'account est créé, on veut insérer les Rows. Là-dedans dans SQL. D365 account. Excusez, je pense que j'ai oublié quelque chose. Donc, ça va être Primary Key. J'ai oublié de créer Identity. Ça va être notre Identity. One-on-one. One-on-one. Save. Telet, on va recommencer. SQL Server. Insert Row. C'est pas bon, ça. Excusez. J'ai fait une petite erreur et il faut recommencer. Logic App. Elle va rafraîchir. Bon. Ça va bien aller. Alors, on va commencer par commander le service. Bon. Bon. C'est maintenant qu'il va aller. When the record is created. Account. ScopOrganization. SQL Server. Insert Row. On va y arriver. Fringe Summit. Table Name. ça c'est plus logique, account name, donc on a notre account name ici, account guid, ça c'est account, puis URL, je pense qu'il s'appelle website, ok, on va faire save. Donc si on vient dans Dynamics, on crée un account, Best French Summit, Website, Google, Save and Close. On regarde les exécutions, Succeed, donc on a inséré le Row, donc si on s'en vient dans SQL Server, on va faire select from D360 account, donc nous avons notre account, etc. Ok, donc là on voit les briques avec lesquelles notre application est construite, donc on a encore deux minutes, donc ce qu'on va faire, je vous demande, je vais vous montrer les vraies applications qu'on avait, c'est une version simplifiée d'une vraie application qu'on fait dans production. Donc, s'il vous plaît, scannez ce code-là et rentrez l'information que ça vous demande. Donc, dites-moi si c'est quelqu'un qui l'avait faite. Donc, normalement, ça doit vous amener dans une page et ça, c'est la page qu'on avait faite pour des restaurations. Donc, on avait un contrat avec les franchiseurs des restaurations. Donc, quand ils venaient au restaurant, ils scannaient le code QR, ils mettaient leur nom, prénom, numéro de téléphone, courriel, puis s'il y avait des cas de COVID, on les notifiait. Puis aussi, s'ils voulaient avoir la promotion de ce restaurant-là, on les envoyait s'ils choisissaient, s'ils acceptaient la promotion ou pas. Donc, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rempli l'information qui est là? Non, je pense qu'il n'y a personne jusqu'à date. Donc, je vais le faire moi-même, comme ça qu'on voit ce qui se passe. Donc, ici, ce qu'on fait, admettons, Igor, on l'a fait à 9h45. Donc, ici, on n'a pas le droit de plus que de caractère, 9h45. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi de rentrer l'information qui est là? Oui, j'ai réussi. Est-ce que vous avez reçu un courriel de promotion? Je n'ai pas regardé mon mail, je peux voir. OK. Donc, les clients vont rentrer cette information-là, ça paraît mieux dans l'écran des mobiles. C'est mieux. On fait submit, puis ça envoie, ça vous envoie dans un restaurant. C'est mon restaurant préféré à Montréal, les restos français. Vous pouvez le regarder. Puis, ce que ça fait, ça m'envoie, si je regarde dans mon hotmail, ça m'envoie une… Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu le message promotionnel? Je n'ai pas reçu le mail. Voilà. Donc, vous êtes supposé recevoir un courriel comme ça de marketing. Donc, bonjour, Igor. Voilà le restaurant Margot. Donc, le front-end que vous voyez ici, c'était fait avec Blazor. OK. Pour parler… Donc, l'application Blazor, ce qu'elle fait, elle est connectée avec… Elle est connectée à la base de données avec Dapper, puis SQL Server, puis ça crée les usagers qui sont là. Donc, je vois quelques personnes qui sont rentrées, qui ont rentré leur information. Donc, s'ils acceptent le marketing… Oui, quelqu'un qui a testé le négatif, que je n'ai pas eu le temps… Que je n'ai pas eu le temps de… Que je n'ai pas eu le temps de l'enlever, je le sais. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Une fois que ça est rentré, on a une notification de COVID. Donc là, on peut regarder si quelqu'un qui est testé… Si quelqu'un d'un restaurant a été testé positivement pour le COVID. Donc, pour envoyer une notification, ce qu'on fait, on a créé… C'est mon Dynamics. C'est ce qui se passe quand tu as beaucoup de trucs d'ouvert. C'est difficile de trouver quelque chose. Voilà. Donc, pour les contacts qui ont déjà été créés… Donc, on a les notifications de COVID. Donc, on peut mettre le nom « Tested for COVID ». On met la date, quand est-ce qu'ils étaient infectés. On peut rentrer le texte pour le courriel. On fait « Save ». Qu'est-ce qui se passe ? Ça trigger une Azure Function qui met la notification de COVID à 1 pour nous dire qu'ils étaient bel et bien envoyés. Donc, si j'ouvre un Visual Studio ici, j'ai mon Azure Function de Blazor Notification. Donc, ici, on a fait un webhook à COVID Notification. On fait un appel, on connecte. Et c'est sûr que ce n'est pas comme ça que vous faites dans… C'est sûr que ce n'est pas comme ça que vous faites dans la production, mais ça, c'est juste pour tester. On utilise le connection SQL pour appeler « stored procedure ». Je pense qu'en français, ça s'appelle « processus stocké ». Pour mettre à jour des valeurs de tous ceux qui ont visité ce restaurant-là à cette journée, à l'heure de notification et avant. Aussi, pour envoyer le message promotionnel, il y avait un « flow » à Power Automate. Donc, une fois que notre record a été créé, une fois qu'on a créé notre contact, on vérifie s'il accepte la promotion, s'il accepte la promotion marketing. On crée un « template word » où est-ce qu'on passe nom et prénom, on crée un fichier, on crée… On prend le contenu de cet fichier, on l'envoie par courriel, le document, puis on met à jour le contact pour dire que… Puis on dit à quelle heure qu'on a envoyé la promotion. Donc, si je regarde un contact, admettons ici, à 9h45, l'heure du Canada, Aurélien qui a reçu le courriel de marketing. Merci.